Générique Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Personne n'y échappe et tout le monde le décline à sa façon. L'amour est sur toutes les lèvres. Et pourtant, sait-on vraiment aimer ? Fait-on la différence entre aimer les petites saveurs de la vie et aimer l'être cher ? Toutes les religions aspirent à l'amour, le bouddhisme aussi. Il nous engage à ouvrir notre cœur pour parvenir aux valeurs suprêmes que sont la sagesse et la compassion. Oui, l'amour est une pratique. C'est ce que nous allons voir avec notre invité, le moine zen Jean-Pierre Fort. Nous apprendrons qu'il existe un petit amour et un grand amour et qu'avec la pratique bouddhiste, on peut accéder à l'amour dépouillé de tout intérêt. Jean-Pierre Fort, bonjour. Bonjour. Autrefois docteur en physique, vous avez été disciple de maître d'Eshimaru. Vous avez été ordonné moine en 1981. Puis vous avez reçu la transmission de Minamisawa Roshi. Et enfin, vous avez fondé, il y a une quinzaine d'années, le monastère zen nommé Kanchoji, basé en Dordogne, près de Limoges. Monastère dont vous êtes aujourd'hui l'abbé. Et merci de répondre à nos questions. Alors nous allons tout d'abord définir ce que c'est que l'amour. Est-ce qu'il existe un seul type d'amour ou en fait se décline-t-il de plusieurs façons ? Oui, l'amour recouvre beaucoup de types d'amour. Il y a des amours passionnés, il y a des amours platoniques. Les aspects que prend l'amour sont très différents, les sujets vers lesquels il se tourne sont aussi très différents. Donc c'est un mot qui est très utilisé mais qui recouvre beaucoup de choses. Plusieurs degrés, plusieurs types d'amour, ça veut dire qu'il y a un petit et un grand amour. C'est pas mal de le présenter comme cela. Il y a un amour, on va dire, qui est centré sur moi. Donc sur une représentation de ce que je suis. Et puis il y a un amour qui n'est pas centré sur moi mais qui est centré sur la totalité des existences. On l'appellerait plutôt le grand amour. Alors, serons d'abord ce que c'est que le petit amour. Tout d'abord, à qui s'adresse-t-il ou à quoi s'adresse-t-il ? Oui, on peut dire j'aime le chocolat. À la fin, si cet amour satisfait mon désir, mes désirs, je parlerais plutôt de petit amour. Des fois, je vais appliquer ces plaisirs, plutôt la recherche de plaisir à des addictions. Et bien sûr, je dirais j'aime l'alcool, j'aime le chocolat, mais c'est vraiment des amours qui ont tendance à nous attacher, à nous réduire. Ça, ce serait le petit amour. Et il est petit parce qu'il est petit en taille, petit en qualité peut-être, ou petit parce qu'il est premier à grandir ? Oui, il est petit parce qu'il nous empêche de grandir. Nous ne grandissons pas par nous-mêmes, nous ne nous élevons pas à notre véritable dimension, à notre véritable potentialité, mais nous restons attachés comme un petit enfant qui fait un caprice, qui a besoin de ci ou de ça, et donc il nous empêche de grandir. En cela, on peut dire aussi que c'est un petit amour. Alors, à contrario, le grand amour, est-ce que c'est le petit amour qui a grandi ? Ce n'est pas le petit amour qui a grandi, c'est le rapport que j'ai avec l'existence et toutes les existences qui a changé. C'est-à-dire que les existences ne sont pas à mon service, ne sont pas là pour satisfaire mon avidité, mon ignorance, mon aversion, mais bien plus, je me dégage de ces trois poisons et étant ouvert, ayant le cœur ouvert, l'esprit ouvert, à ce moment-là, je vois toutes ces existences et je vois qu'elles participent à ma vie, elles sont un aspect de ma vie. Donc, cet amour devient grand parce qu'il inclut toutes les existences, aussi bien mes amis que mes ennemis. Comment se manifeste le grand amour ? Le grand amour, ce sera précisément de se libérer des trois poisons et à ce moment-là, d'arriver à un cœur qui est ouvert et à ce moment-là, je peux épouser l'autre, je peux épouser la personne. Je ne suis plus préoccupé par moi-même, je ne suis plus enfermé dans des stratégies et il y a quelque chose où j'arrive à ressentir l'autre, à voir une forme d'empathie, à voir même, à la limite, à travers ses yeux. Ça, ce sera ce qu'on appellera le grand amour. Alors, vous avez parlé là à l'instant d'empathie. Est-ce qu'on peut rapprocher le grand amour de la compassion ? Oui, oui. Disons que dans le bouddhisme, Maître Dogen dit un cœur compassionné est un cœur aimant. La compassion, comme j'ai essayé de le dire, quand vous êtes en unité avec quelqu'un, que vous ressentez sa souffrance, que vous ressentez ses besoins, à ce moment-là, ressentir la souffrance de quelqu'un et être une présence contenante à sa souffrance, même si on ne sait pas faire autre chose ou si on ne peut pas faire autre chose, ça, c'est la compassion qui vise à diminuer la souffrance. Si maintenant, je peux augmenter le bonheur de l'autre, à ce moment-là, on parlera d'amour. Pour vous, Jean-Pierre Fort, quelle est la façon la plus bienveillante, finalement, d'établir un rapport avec les autres ? Est-ce que c'est le grand amour ou est-ce que c'est la compassion ? – Ce que j'ai à faire en priorité, c'est d'être sans séparation avec lui, d'être en unité avec lui. Donc, toutes les intentions que j'ai, je dois à un moment les abandonner, devenir véritablement en unité et ensuite, soit je ressens sa souffrance et je cherche à l'alléger ou à la contenir, soit il n'a pas besoin spécialement de... il ne rencontre pas la souffrance dans ce moment-là et cependant, son bonheur m'importe et j'ai envie, à ce moment-là, de l'aider dans son bonheur. – Est-ce que le grand amour est durable, forcément ? – Le grand amour, comme on vient de le voir, c'est une pratique. C'est une pratique de chaque instant qui est la pratique de l'éveil. Si je suis enfermé en moi-même, si je ne pense qu'à moi, si je suis donc dans mes stratégies égoïstes, bien sûr, je ne vois pas l'autre ou alors je le vois à travers mon égoïsme. C'est-à-dire, je le vois comme objet de plaisir qui peut satisfaire, qui peut m'apporter de l'argent, qui peut m'apporter du plaisir, ainsi de suite. Mais si maintenant, je me dégage de cette vision égocentrée et que je n'ai rien à l'esprit, je suis en unité avec lui. Donc, la condition pour aimer, pour accueillir les autres, c'est de les accueillir l'esprit vide, l'esprit ouvert de tout préjugé, de toute intention. – Est-ce qu'il est inconditionnel, justement, ce grand amour ? – Oui, contrairement au petit amour qui, lui, j'aime cette personne parce qu'elle me fait rire, je n'aime pas celle-ci parce qu'elle me dérange, là, il n'y a aucune condition. C'est juste que je suis ouvert, le cœur ouvert et qu'au-delà des formes que je vois chez l'autre et que je pourrais utiliser pour moi, je le vois comme profondément Bouddha. Donc, c'est cette condition-là où Bouddha résonne dans Bouddha qu'on pourrait appeler le grand amour. – Pour qu'on fasse bien la différence, si on prend un exemple concret, une mère de famille aime ses enfants. Est-ce qu'elle ressent du petit amour, du grand amour ? Comment ça se passe ? – Ah, c'est très difficile de séparer les deux. Il y a toujours quelque chose qui est lié à moi. Moi, je veux être aimé, je veux que mon fils m'aime, que mon enfant m'aime, ainsi de suite. Mais il y a bien sûr, particulièrement dans l'amour parental auquel vous faites référence, un souhait, un bonheur pour l'autre où les parents sont prêts à se mettre en quatre, à faire des sacrifices, mais naturellement. Donc, dans cet amour-là, il y a des fois des amours qui sont très possessifs, où il y a réellement du grand amour et du petit amour. Et à la fin, les amours humaines sont très souvent mélangés. – Alors, on l'aura compris, le bouddhisme peut nous amener vers le grand amour et pour cela, nous engage à ouvrir notre cœur. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'ouvrir son cœur ? – Ouvrir son cœur, son cœur, ce n'est pas son cœur de chair, ce n'est pas son cœur émotionnel. Le cœur, ici, c'est le cœur des choses, c'est-à-dire la véritable nature des choses, c'est-à-dire ce qu'on appellerait la vacuité, insaisissable, qui n'a pas de noyau dur. Donc, aller vers cette dimension de vacuité, c'est effectivement laisser les choses apparaître et disparaître, rester en unité, ne pas se préoccuper de ce qui apparaît à la conscience. Et bien sûr, à ce moment-là, notre esprit embrasse un panorama de plus en plus vaste et voit à la fois et dans le temps et dans l'espace. C'est une vision pénétrante où vous voyez non pas seulement les apparences de l'autre, mais vous voyez beaucoup plus profondément l'autre. Alors, ouvrir le cœur, ouvrir son cœur, c'est par la pratique que ça peut se produire ? Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'on peut dire que pour aimer, il faut pratiquer. Il faut avoir une pratique spirituelle qui vise, je me répète, à dénouer les enfermements dans lesquels on est souvent, à se défaire des griffes de l'égoïsme. Et cette pratique, elle vise à être en unité avec tout l'univers. Et donc, ce grand amour, c'est être en unité avec toutes les existences. Alors, vous venez de dire se défaire des griffes de l'égoïsme. On entend parfois que pour aimer autrui, il faut d'abord s'aimer soi-même. Alors, comment comprendre s'aimer soi-même ? Ce n'est pas de l'égoïsme, quand même ? Oui, c'est s'aimer soi-même au sens bouddhiste, où le plus grand cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de le libérer de la souffrance, de l'aider à se libérer de la souffrance. Si vous-même, vous vous libérez de votre égoïsme, que vous vous éveillez à ce que vous êtes réellement, vous vous faites un très grand cadeau. Et si vous êtes capable de faire cela, à ce moment-là, vous pouvez le faire aux autres. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire chez vous, vous ne pouvez pas aider les autres ni l'enseigner. S'aimer soi-même, ça veut dire dans ce cas-là, s'accepter soi-même. Ça veut dire exactement ne plus être préoccupé par « je me désole en voyant mes mauvais côtés, je m'admire en voyant mes bons côtés ». Tout ceci, c'est effectivement rester collé et c'est maintenir un état de petitesse. Maintenant, accepter ce que l'on est, laisser les choses apparaître, disparaître et accéder à cela, à un esprit vaste sur lequel rien ne stagne, c'est l'accession au grand amour, à l'esprit ouvert. Est-ce que nous avons tous en nous, Jean-Pierre Faure, l'intuition du grand amour ? Oui, on a tous été dans le ventre de sa mère et je crois qu'on a tous une nostalgie très profonde, qu'à un moment, on était donc en unité, puisque vous l'avez compris, le grand amour, c'est cette notion d'unité, de non-dualité, où on n'est pas en train de se séparer, de s'observer, où juste on jouit de l'existence pure et ça, on l'a déjà vécu. Et on l'a vécu des dizaines de fois, des centaines de fois, devant un beau paysage, dans un moment magique d'une rencontre. Oui, on sait ce que c'est que s'oublier et voir l'autre dans sa totalité. Et alors pour que l'amour soit durable, quelles sont les causes ou qu'est-ce qui amène à l'amour durable ? On l'a dit, c'est la pratique, mais... Il faut vouloir d'abord rester avec cette personne et donc se dire je ne peux pas me comporter de façon égoïste en permanence. J'ai beau aimer cette personne, la cuisine qu'elle me fait, le plaisir qu'elle me donne, il n'empêche quand même, je dois aussi la voir comme un être potentiellement en souffrance et qui a elle aussi à évoluer. Donc il faut vouloir aller vers le grand amour. Il faut vouloir bien sûr à ses côtés se remettre en question. Il faut avoir une pratique spirituelle, savoir qu'à des moments, nos points de vue sont toujours des fois des stratégies déguisées de l'égoïsme. Et donc à la fin, il faut avoir une pratique spirituelle qui vise sans cesse à revenir à l'indifférencier, à la source. Il faut vouloir passer de l'amour qui attache à l'amour qui libère. Ah ben oui. Je veux dire, si on ne voit pas que certaines amours, certaines façons d'aimer nous rendent totalement dépendants, comme une personne qui prend des drogues et qui a besoin de sa dose, si on ne voit pas que l'amour a des moments égoïstes où j'aime cette personne comme j'aime du chocolat uniquement pour moi, si je ne vois pas que c'est source de petitesse, de souffrance, de dépendance, d'addiction, de jalousie, de violence, si je ne vois pas tout ça en même temps, je ne peux pas me diriger vers le grand amour. Mais une fois que j'ai décidé, bien sûr, il faut à ce moment-là que j'ai cette pratique pour ouvrir mon cœur à chaque instant. Merci Jean-Pierre Faure de nous avoir éclairé sur le petit et un grand amour. Pour prolonger l'émission, voici à présent quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Essai sur le bouddhisme zen de Dezet Titaro Suzuki chez Albin Michel, un ouvrage de référence sur la tradition zen présentant la voix comme une discipline de l'être tout entier. Le zen et la vie, sagesse et compassion du non-zen de Shundo Aoyama, édition SULI. Cette japonaise maître zen donne ses réponses sur les difficultés de la condition humaine à partir de ses propres expériences et de sa grande connaissance des enseignements bouddhistes. Et puis, clé pour la paix intérieure, cultiver la sérénité en toute simplicité de Franck Andria chez Marabou. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de france2plus.fr. Merci de nous avoir suivis, toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste. Et moi-même, vous souhaite un très bon dimanche et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501